Alors bonjour à tous, je reviens sur la fonction de calibration astrobiétrique de SkyExpro qui s'appelle ImageLink. Ici vous avez la fenêtre d'ImageLink, vous pouvez aller la chercher ici dans Tools. ImageLink ici, puis également vous pouvez la retrouver à différents endroits quand vous allez prendre une image, vous pouvez sauvegarder votre image puis avec le bouton droit de la souris vous pouvez aller chercher le ImageLink aussi. Ce que ça fait ImageLink, c'est que vous avez ici une photo que vous avez prise, vous avez des étoiles dans votre photo. Lui, ce qu'il essaie de faire, c'est faire correspondre les étoiles de votre photo avec le catalogue étoile du logiciel. Puis son but, c'est de trouver les coordonnées à son endroit de déclinaison du centre de l'image. Donc ici, dans la fenêtre ImageLink, vous avez différents onglets. Je vais les passer un par un, parce que ça a une importance de bien configurer cette fonction-là avant de faire vos images pour que vous puissiez utiliser ici comme le bouton Close-Loop-Sloop, qui permet de prendre une image, faire un plate-solving, ou une calibration astrométrique avec les mains du ligne, trouver le centre de l'image, comparer la distance avec votre cible, et ensuite pointer votre télescope exactement au centre de votre cible. Ça fait que ce bouton-là ici est parmi les plus importants, et on le reconfigure par la fenêtre ici de ImageLink. Je vais vous montrer comment. Fait qu'ici, là-dedans, Search, vous avez OpenFits, vous avez Find Astrométric Solutions. Ici, vous n'avez pas votre ImageScale, donc c'est l'échantillonnage, ce que voit, c'est la quantité de ciel que voit un pixel. Ici, j'ai 7.72 arcseconde par pixel. Et si vous ne savez pas, vous pouvez cliquer ici sur Unknown ImageScale, et lui, il va vous calculer. Ici, Show Photo, ça vous permet, vous allez voir quand vous allez faire votre calibration astrométrique, si elle est réussie, votre photo va apparaître dans l'écran. Fait que c'est important de laisser cocher Save Photo. Et là, vous avez le choix de montrer la photo, d'afficher votre photo en arrière de la carte céleste, comme vos étoiles, les étoiles de la carte céleste vont apparaître dans votre photo ou en arrière. Ça veut dire que là, c'est votre photo qui va apparaître au-dessus de la carte. On va vous le montrer tantôt. Break Link, c'est que quand vous allez voir la photo affichée, on va simplement briser le lien, parce que votre photo va rester affichée si le lien est toujours en fonction. Et pour fermer l'image ici, vous faites Close, vous faites ici. Ça, ça ferme l'image ici. Vous faites le deuxième ici, bouton. Ça, on n'a pas à changer grand-chose dans ça. C'est ici qu'il va être important tantôt de rentrer les données, les informations pour faire votre calibration astrométrique. Donc, si vous allez ici dans l'onglet Caméra, puis vous faites, exemple, des images 10 secondes en Béling 3, ça, c'est les images que moi, je prends quand je fais les calibration astrométriques pour centrer mes cibles et tout ça, où je prends toujours 10 secondes, aucun délai en Béling 3 par 3. L'image est plus petite, mais il y a plus de signal. Je peux exposer moins longtemps, puis ça me permet d'avoir une calibration astrométrique réussie. Donc, prenez vos images 10 secondes, 0 délai, 0 secondes de délai et Béling 3 par 3. Avec votre frite luminance, ça devrait fonctionner parfaitement. Bon, une fois qu'on va avoir réussi à faire notre Play Solving, on va rentrer les données ici dans Automated Image Link Setting, ici. Fait que, ici, j'ai mis 10 secondes. L'image scale, vous allez la rentrer lorsque vous allez avoir vos résultats de votre calibration astrométrique. Ici, le Béling, c'est quand vous êtes connecté, c'est marqué 3 par 3. Ça va être connecté avec la caméra et la monture. Le filtre, c'est luminance. Ici, les champs Source Area 2 et Retry Near Each Target. Fait que ça, c'est le nombre d'essais. Vous faites l'essai ça à deux. Et c'est important, ici, de cliquer sur Use AllSky Image Link for Automated Pointing Runs. Bon, ça, ici, c'est AllSky Image Link. C'est une base de données que vous avez ici, en AllSky. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous vous abonniez au site de Software Biz quand vous achetez le logiciel. Vous êtes automatiquement abonné ou vous abonnez par la suite pour aller chercher les mises à jour de l'ASK-X ou les bases de données, comme ici. Vous cliquez sur Download. Si je clique dessus, il faut que tu soyez branché sur Internet. et avec votre login et votre mot de passe. Quand vous êtes logué avec votre nom sur le site de Software Biz, vous avez accès à l'AllSky Image Link Database, ici. C'est une database qui couvre tout le ciel. Le fichier s'appelle 10-180.AllSky. Et ça, vous le mettez... Il se met automatiquement dans le répertoire astrométrie dans Software Biz ici. Si vous allez voir ici, Documents, Software Biz le Sky X Professional Edition, Astrométrie. Vous le voyez, il est ici. C'est un fichier qui fait presque 2 gigs. Ça contient toute la base de données d'étoiles de tout le ciel. Et l'avantage d'avoir cette base de données-là, c'est qu'elle vous permet de trouver vos... de faire vos calculations astrométriques avec différents objectifs, différents télescopes qu'il y a par rapport à Search ici. Ici, quand vous faites un Search dans votre image, ça vous prend absolument des coordonnées du centre de l'image. Je vais vous montrer ici l'importance d'avoir les coordonnées du centre de l'image. Si je fais Open Fit ici, ça, c'est pour aller voir vos images. Je vais chercher l'image de M1 avec un filtre luminance. Donc ici, bouton droit de la souris, vous avez File Information ici. Si vous cliquez sur ça, ici, vous voyez dans votre fichier de M1, vous avez deux données importantes ici pour l'astrométrie. Vous avez Object Right Ascension puis vous avez Object Declination ici pour M1. Cette information-là, c'est la coordonnée du centre de l'image. Elle est très importante si vous cliquez ici dans Search, Find Astrométric Solution. Si vous n'avez pas cette information-là, c'est là que rentre en ligne de compte Alt-Sky Database ici. Quand vous avez installé votre base de données Alt-Sky puis tout est bien configuré, vous avez le message ici, Your Alt-Sky Image Link Database est up to date. Si vous n'avez pas ce message-là, ça veut dire que soit vous n'avez pas la base de données ou soit elle n'est pas configurée comme il faut. Fait qu'assurez-vous de bien installer la base de données dans le répertoire Documents Astrométric comme on vient de voir. Fait qu'ici, quand vous n'avez pas les données de votre image, normalement, vous pouvez cliquer sur, mettre ça sur Blind ici et cocher les trois cases qui est ici. Ça, c'est la configuration de l'image. Fait qu'on va faire un exemple. Fait qu'ici, la première chose, si je vais dans Search, il faut ouvrir une image. Fait que je vais ouvrir l'image OpenFits. Je vais mettre la même image que j'ai prise tantôt pour la démonstration. Image M1, ici, avec le filtre luminance. Soit que je double-clique ici sur le fichier où je fais, je la sélectionne puis je clique Open. Là, votre image, elle apparaît ici. Pour faire la calibration astrométrique avec Image Link, on va commencer par le faire avec Fine Astrométric Solution. Fait que supposons que vous n'avez pas aucune idée de c'est quoi votre image scale, vous le faites sur Unknown Image Scale ici. Bon, ça, vous assurez de configurer les deux petits boutons ici et vous faites ensuite Fine Astrométric Solution. Vous cliquez sur ça. Lui, il va faire une recherche des étoiles qu'il y a dans votre image, essayer de les faire correspondre avec les bases de données d'étoiles qu'il y a dans le logiciel. Ça peut prendre un certain temps, mais lorsqu'il va trouver le bon échantillonnage ici, bien là, ça va aller beaucoup plus vite. Fait que là, comme c'est là, c'est comme s'il est aveugle. Il cherche dans une... avec différentes Image Scale ici pour essayer de le trouver. Si ça ne fonctionne pas, comme là, ça prend du temps. Pour le faire avec Image, avec Alt Sky, pour le faire avec Alt Sky, ce que vous avez fait à faire, c'est ceci. On suspend la recherche ici dans Search. Vous cliquez sur Alt Sky. Lui, il n'a pas besoin des coordonnées du centre de l'image. Lui, il va essayer de reconnaître les étoiles de votre image avec la base de données du ciel au complet. Fait qu'encore là, ici, on ne connaît pas l'échantillonnage, l'image scale. Fait qu'on met ça sur Blind. Et vous pouvez également ouvrir votre image ici dans OpenFit. C'est la même chose que l'autre. Je peux le faire pour la démonstration. Je double-clique ici. J'ai mon image qui apparaît là. Là, cliquez, cochez toutes ces trois cases-là ici. Et là, vous faites ici un Alt Sky Search. Mais assurez-vous pour que ça fonctionne que vous avez le message «Your Alt Sky Image Link Database est up-to-date ». Pour l'avoir up-to-date, comme je l'expliquais tantôt, vous cliquez sur le lien ici. Vous allez chercher la base de données de Alt Sky 10-180.alt sky et vous la mettez dans le répertoire Documents Software Bisc The Sky X Pro Astrométrie. Normalement, ça devrait se faire quasiment automatique en installant le logiciel. Pour vous assurer que vous avez ce message-là, vérifiez bien que votre base de données est bien dans le répertoire Astrométrie dans Documents. Ensuite, on clique Alt Sky Search ici. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il compare les étoiles avec l'ensemble de la base de données d'étoiles du ciel au complet. Puis en mettant ici Search Visible Declination Only, ça va beaucoup plus vite parce qu'il ne cherche pas dans tout le ciel du sud. Il cherche seulement ce qui est visible au-dessus de vous. Si ça ne fonctionne pas, refaites-le une deuxième fois. Voilà, il l'a trouvé ici. Il a trouvé les informations de l'image Link réussie. Il marque ici Astrométric Solution Result. On a ici le centre de l'image. Il a trouvé le centre de l'image avec les coordonnées 2000. Ici, avec la source en droite de la déclinaison. Ensuite, il a trouvé l'échantillonnage 2.57 secondes d'arc par pixel. Ensuite, il a trouvé ici la dimension du nombre de pixels dans votre image. Le champ que ça couvre dans le ciel, ici, selon l'échantillonnage que vous avez. Il vous dit ici si votre image est tournée, c'est ce qui a marqué le nom. Ensuite, ce qui est important, ici, aussi, c'est le... Ici, vous avez le full width échantillonnage maximum. Ça, c'est la largeur de votre étoile la plus petite dans votre image. Mais si vous modifiez 2.577 par 2.49, vous allez avoir 6.42 secondes d'arc. Donc, la grosseur de votre étoile va couvrir 6.41 secondes d'arc dans le ciel, ici. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est important à noter ici, c'est le scale, ici. Quand vous avez ces valeurs-là, maintenant, vous allez dans Setup, ici. Vous cliquez sur Automated Imageling Settings et là, vous rentrez ici l'image kill correspondant pour faire vos images de plate solving ou des calibrations en citrométrique. Également, cette information-là va être importante pour le bouton ici, Close Loop Slow, ici, pour qu'ils puissent faire ces calibrations en citrométrique parfaitement et centrer vos images. Si vous regardez en arrière-plan, on a notre image AM1 qui est superposée. Vous avez également l'information ici dans Citrométrique et Solution des étoiles qu'il a pris dans la base de données. Il a pris les étoiles en Gaia. Il a tout identifié avec les positions ici. Il en a pris beaucoup. Il a trouvé ici les coordonnées du centre de l'image. Encore là, ici, l'échantillonnage ou le scale, c'est le nombre de secondes d'arc parpexile qu'il a vu. Il a trouvé ça ici dans toute votre image ici. L'image est superposée. Comme vous voyez ici, les étoiles en couleur, c'est les étoiles du catalogue qui sont superposées sur les étoiles de votre image. Si je clique avec le bouton ici, affiche l'image, regardez bien ici, l'étoile qui est brillante ici, avec ce là ici, ce sont les étoiles qui correspondent au catalogue. Et votre objet arrive au centre. Vous voyez, c'est exactement en plein l'image que vous avez. Si vous voulez fermer votre image, vous cliquez sur Close Fit ici. Si vous voulez briser le lien comme si je déplace ici ma carte du ciel, vous voyez, ma photo a suivi. On appelle ça un lien. Si je veux briser le lien, je clique sur ça ici. Dans Setup ici, si vous avez la difficulté à faire vos plates solving, il y a possibilité ici en cliquant Setup juste à changer peut-être la detection threshold. Il indique ici quoi faire parce que vous pouvez soit augmenter ou diminuer la valeur qui est ici puis faire encore votre test. Ça, ici, en général, vous ne changez rien. Et si jamais vous changez des valeurs, vous pouvez cliquer sur Restore Default ici. Ça va ramener les valeurs par défaut. Comme je vous dis, si le facteur détection threshold, ça peut vous aider à augmenter la sensibilité de votre détection pour les... Si vous avez la difficulté dans... avec vos images de... vos calibrations strométriques. Maintenant, ici, le Setup, on a ici Field of View Option. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ici, on a la dimension de notre image puis c'est intéressant d'avoir une mire en Field of View, c'est FOV. On a ça ici dans Display, Field of View Indicator ici. Si j'ouvre la fenêtre, on va en faire un facilement. Une fois qu'il y a fait la calibration strométrique, tout ce que vous avez à faire pour faire une mire avec votre capteur, c'est simplement ici, cliquer sur Create FOV from Scale and Position Angle. Je clique sur ça. Vous voyez, il vient de faire ici un cadre qui correspond exactement avec votre image link. Et ça, ici, il a ajouté dans votre Field of View sous le nom de image link. Si vous voulez le changer, si vous voulez simplement changer le nom, vous le sélectionnez ici, image link, et vous faites Edit. et là, au lieu d'appeler ça image link, vous pouvez l'appeler le nom de votre caméra. Et là, ici, vous cliquez OK. Et voilà. C'est tout simplement ça. Fait que là, vous avez le nom qui apparaît ici, puis si vous voulez enlever votre mire, tout ce que vous avez à faire, si vous voulez l'enlever, vous n'avez simplement qu'à le décocher. Fait que là, votre mire, elle ne sera plus là. Ça, j'en parle dans mes tutos précédemment, en détail. C'est juste pour faire un rappel, comme quoi c'est important de bien configurer cette fenêtre-là, de bien comprendre comment ça fonctionne. Fait que je résume. Fait que si vous faites un Assert ici, ça vous prend des coordonnées Object Aright Ascension puis Object Aright Ascension dans votre Fits Header. Si vous n'avez pas ça, ça vous prend ici la base de données AllSky Database. Et là, vous pouvez chercher sur l'ensemble du ciel, même s'ils n'avaient pas les détails. Puis, vous pouvez également consulter le site web de astrométrie.net. Astrométrie.net, en mettant l'adresse qui est ici, nova.astronomie.net. Et vous cliquez ici, Upload. Vous sauvegardez votre image. Vous allez l'importer ici dans Choisir un fichier. Et à ce moment-là, vous cliquez Upload puis il va vous donner les positions à son endroit dégnaison du centre de l'image que vous pouvez récupérer. J'ai un tutoriel de fait sur ça. Fait que je vous invite à aller voir le tutoriel pour savoir comment procéder. Ici, je viens de faire une exposition de 10 secondes à Benign 3. sur Messier 36. Messier 36 est ici. Et je l'ai centré avec Close Loop Slough de Sky Expro. Maintenant, je vais enregistrer l'image. Ici, je vais faire un Save As. Je vais enregistrer avec le nom Telescope.fit. Je vais l'écraser. Bon, je vais le faire maintenant un Plate Solving. Fait que je vais dans la photo ici, une petite flèche. je vais dans All Sky. Je fais All Sky Search. Il va me trouver la position du centre de l'image ainsi que l'échantillonnage ou le Pixel Scale. Il vient de me faire la calibration astrométrique de mon image. Il m'a marqué ici. Le échantillonnage c'est 7.7 secondes d'arc par pixel. puis ici, il marque l'angle de position parce que je suis situé présentement à l'ouest du Méridien. Et ici, on retrouve un peu la même information dans Ostrométrique Solutions. fait qu'on voit les coordonnées du centre de l'image ici, 2000, avec l'échantillonnage 7.7 secondaire par pixel. Et ça, ça montre les étoiles qu'il a pris dans l'image. Ici, on voit le nom des étoiles qui s'est servi dans la base de données des Gaïa. Fait qu'on a la base de données des Gaïa qui est ici. Et ici, c'est important d'entrer l'information qu'on a dans cette fenêtre-là dans Setup et Automated Imagining Settings ici. Fait que quand on prend une exposition de 10 secondes en Béninq 3, il demande l'image case, mais c'est celle-là qu'on voit dans l'information qu'il nous a donnée. Fait qu'on rentre ça ici, 7.7 secondaire par pixel. Les autres ici, informations, on va les rendre comme c'est là ici, deux, Search Area et deux Retries. Puis on coche ici Use Alt-Sky Link for Automated Pointing. Ça, c'est quand on fait des T-Points, des modèles T-Points. Ce qui est important de noter, la différence qu'on a entre ici, si on clique le bouton Search puis on clique Find Astrometric Solution, c'est que lui, il a besoin de savoir les coordonnées du centre de l'image ici, alors que Alt-Sky, lui, il n'a pas besoin de les avoir. Lui, Alt-Sky, ce qu'il a besoin, il va chercher dans tout le ciel. Ici, vous mettez ici Alt-Sky Image Link pour Automated Pointing, si on l'a fait, Search Visible Declination Only, ça, c'est ce qui est visible au-dessus de votre horizon. Vous cochez ça, ça va plus vite, mais lui, il n'a pas besoin des coordonnées du centre ici. Si ça ne fonctionne pas avec Search ici en cliquant sur Finastrometric Solution, idéalement, c'est d'avoir les coordonnées du centre de l'image, ça, ça va énormément plus vite. Mais vous avez deux possibilités de faire la calibration astrométrique, c'est soit Alt-Sky Database ou avec les informations du centre de l'image, Object Area puis Object Declination dans le Fit Setter, ça met l'information sur les coordonnées du centre de l'image ici. Puis comme je vous ai dit, le bouton Setup ici, vous rentrez l'information de vos plate-sol dans ça ici. Donc, si vous faites des pauses avec la caméra ici de 10 secondes pour faire les calibrations astrométriques, 10 secondes, Bénigre 3, avec les informations de votre plate-sol vous rentrez ça dans Setup puis tout devrait bien aller avec le bouton ici, le bouton ici Close Loop, Slow. Ici, je vais aller enregistrer l'image de M36 pour faire une calibration astrométrique. Je vais en photo ici. Je vais simplement enregistrer sous le nom de mon fichier que j'utilise régulièrement ici, télescope. J'écrase cette image-là juste pour enregistrer mon image ici. Puis là, je fais une calibration astrométrique avec Image Link. Je vais ici dans Blind et All Sky Search dans All Sky ici. Je fais simplement ici, il va trouver la solution astrométrique. Une fois l'image calibrée astrométriquement, on peut trouver les coordonnées de chacun des pexels. Il vient de la chercher. Il m'a centré mon image au centre ici. Si on veut synchroniser notre monture, on clique ici sur l'image. C'est marqué Image Link ici. On clique sur le bouton ici Calibration sur l'image ici. Image Link photo. On clique ici et notre monture est synchronisée si on dit Yes ici. Voilà. Merci.